L'invité de la matinale reçoit M. Lamine Ba, président de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux, membre cadre du Parti Démocratique Sénégalais. M. Ba, bonjour. Bonjour. D'abord, l'actualité concerne M. Yirim Sek, qui a révélé des discussions entre Karim Wad et Makisal, qui ont précédé la rencontre Wad-Maki. Cela conforterait peut-être ceux qui soutenaient la thèse d'un deal relative à la libération de Karim. Que répondez-vous par rapport à cela ? Écoute, je n'ai pas, je ne trouve pas grand intérêt à commenter des propos de Karim Wad-Maki, qui l'engagent. Je dis qu'également, nous avons lu, je l'ai lu dans la presse ce matin, un demandé d'une personne qui l'a cité dans ses propos. Donc, tout ça pour dire que, véritablement, je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, encore moins d'accorder un grand intérêt à ces propos qui l'engagent que je m'en serre. Alors, que renferme aussi le protocole de Konakry, si on peut l'appeler ainsi ? Quel rôle Alfa Kondé a véritablement joué dans les retrouvailles Wad-Maki ? Écoutez, vous savez, vous aimez parler de protocole de l'île, de machin. Vous savez, ce que je peux vous dire est très simple. Wad-Maki s'est rendu en plein jour à Konakry, à la demande du président Alfa Kondé. qu'il avait même formulé bien avant son retour à Dakar. Et si vous vous rappelez, Alfa Kondé a son retour à Dakar. Il a annoncé que des chefs d'État l'ont appelé, l'ont invité, mais il a préféré se rendre d'abord à Dakar pour voir après. Donc, s'il se rend à Konakry, c'est très normal, c'est à la suite d'une invitation du président Alfa Kondé. Mais il est allé librement, en plein jour, le voir, discuter avec lui des précipations et problèmes qui l'intéressent. Donc, il est rentré à Dakar. Donc, pourquoi vouloir supposer une ville ou un protocole nulle part ? Je pense que c'est vraiment aller très loin. D'accord. Alors, il y avait aussi un rapprochement entre Wad-Maki. On le sait, après cette cérémonie d'inauguration de Massale Kouljinan, qui laissait croire que tout allait bien entre les deux hommes. Mais que s'est-il réellement passé pour que le PDS boycotte l'installation du comité de pilotage du dialogue national ? Je rappelle que le PDS ne boycotte pas. Nous n'avons pas boycotté. Nous ne mettions pas dans ce dialogue. Peut-être que nous aurions dû être à ce dialogue. Nous ne sommes pas contre un dialogue. Mais nous pensons qu'il y a des préérequis et que ce dialogue qui a une grande importance pour le président Massa, il va pouvoir se donner les moyens à la forme politique, matériel, humain, pour réussir ce dialogue. Je pense que nous sommes dans un pays assez civilisé, organisé. Et que si des personnalités comme le président Wad doivent prendre part à ce dialogue, je pense que le président Massa doit se donner les moyens suffisants pour quand même le faire participer à ce dialogue. D'ailleurs, celui qui avait dit dès le 2 avril 2019 qu'il veut initier un dialogue. Dans l'opposition aussi, on a vu récemment, M. Wad recevoir Khalifa Baba Karsal. Est-ce qu'on peut songer à une retrouvaille ou une coalition entre les deux hommes ? Mais écoutez, nous, le PDS Ablai Wad, je pense, c'est un patrimoine, c'est un sage, c'est un expérimenté en politique. Et ses portes sont ouvertes à tous les Sénégalais. Donc, si aujourd'hui Khalifa Karsal entend une visite de remerciement à la suite de son élargissement et qui décide d'aller rendre visite au président Ablai Wad, mais écoutez, tenons-en nous au simple dire, c'est-à-dire une visite de remerciement et de tout choisir. Maintenant, je pense que le PDS, aussi bien les raristes, sont des formations responsables. Ici, demain, ils devraient engager une plateforme ou une coalition ou je ne sais quoi, mais ils ne se gêneront pas à le faire. Ça, c'est un commentaire. D'accord. Alors, la réponse aussi, M. Ba, du président Macky Sall sur le troisième mandat, son « ni oui, ni non » ne signifie quoi pour vous ? Le « ni oui, ni non » ne signifie pas grand-chose pour moi, sauf que c'est sa justification qui pose problème. Si aujourd'hui le président nous dit que vous ne pouvez pas dire oui ou non, parce que simplement, vous risquez de ne plus avoir le contrôle de l'État, c'est un avoc d'incompétence et de faiblesse. Vous comprenez ? Donc, nous ne croyons pas que nous soyons dans une république aujourd'hui où l'autorité suprême doit être faible. Il vient aujourd'hui d'être réélu avec 58%. Il a promis aux Sénégalais de mettre sa robe de président de tous les Sénégalais et il a une constitution qui doit lui permettre de pouvoir mener à bien son nation conformément aux engagements qu'il a pris devant le peuple sénégalais et les Sénégalais. Donc, je crois que c'est un avoc d'incompétence et de faiblesse, mais également, c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, l'État en tant que tel devrait être soumis à un agenda du président Armagy Stahl. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En réalité, la République doit fonctionner suivant son agenda, l'agenda républicain, et cela est sans commune mesure. Donc, pour moi, je pense que cette affirmation du président, au-delà de s'imposer ou non, mais c'est les justifications qui posent aujourd'hui le problème et qui devraient tous nous amener à nous poser les questions, à savoir la viabilité de l'État et véritablement la conscience du président de pouvoir assumer pleinement ses rôles et les prérogatives que notre constitution lui confèrent. Vous pensez qu'il pourrait renoncer à une troisième candidature ? Je ne suis pas dans la spéculation politique. Je pense que le mandat appartient au peuple sénégalais. Et ce n'est ni à M. le Président Armagy Stahl, ni à quelqu'un d'autre. Le mandat appartient au peuple sénégalais. Donc, partant de là, je crois que la jurisprudence à l'histoire politique, l'aspiration démocratique des Sénégalais est aujourd'hui là intact sur la table. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, une ambition professionnelle pourrait quand même remettre tout cela en cause. Je ne crois pas. Les Sénégalais sont assez matures, les Sénégalais sont assez responsables. Le moment venu, eux-mêmes, ils s'en seront de cette question-là. M. Lamine Baye, si on parlait un peu du PDS, aujourd'hui, avec les frustrations notées de part et d'autre depuis le renouvellement des instances du parti, aussi des leaders qui ont quitté le navire, comment se porte ce parti ? Mais notre parti se porte à Mervaïl. Nous sommes sortis d'une phase de transition pour aujourd'hui être dans une phase de stabilisation. Le président, le secrétaire général Abdelayouad, a procédé récemment à un remonument en profondeur des instances du parti. Et je pense que cela, aujourd'hui, a été très bien apprécié par aussi bien les militants que tous les grands responsables du parti qui ont une voix qui compte. Donc, c'est ça le plus important. Donc, le président Abdelayouad a repris en main son parti et il est en train de dérouler tranquillement sur sa feuille de route. Et sa feuille de route qui consiste véritablement à remettre le PDS au premier plan de l'aspect politique national. Et je pense que ça, c'est en commun mesure. Nous y sommes, que ce soit les structures du parti que les responsables du parti. Les gens sont investis sur le terrain et ils sont en train de faire leur travail convenablement. Pour moi, le PDS n'a jamais marché aussi bien que maintenant. Nous sommes en train d'avancer et je pense que le temps nous en dira plus. Lamine Ba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des cadres libéraux. Moi, je vous remercie et je remercie aussi vos auditeurs.